Éric Piolle. Merci Président. C'est une délibération importante que celle qui porte sur le pôle public de l'énergie et qui marque une étape également dans le mode de gestion du réseau de chaleur. Et pour aborder cette délibération, il est important dans ce domaine de l'énergie, comme ça vient d'être rappelé à l'instant par le groupe communiste, que l'eau et l'énergie suivent une même logique. Et d'ailleurs, elles ont suivi aussi une même logique dans les troubles qui ont fait l'histoire de Grenoble il y a une trentaine d'années, puisqu'il faut rappeler qu'en 1986, la destruction de la régie municipale qui assurait le service public du gaz et l'électricité a entraîné évidemment des malversations, mais également a entraîné, je crois, aujourd'hui pour l'équipe, la majorité en place que nous représentons, la volonté partagée par tous de reprendre la main sur les moyens de production et les moyens de distribution. L'histoire grenobloise de l'énergie est moins connue que celle de l'eau, évidemment. Elle mérite tout autant de s'y intéresser, car elle a suivi cette même logique que l'eau en matière de privatisation du service public, de ses dérives judiciaires, d'abus de biens sociaux, de conflits d'intérêts, de corruption, de condamnation. Et l'énergie, à l'instar de l'eau, doit donc aujourd'hui être considérée comme un bien commun, c'est-à-dire détachée d'une logique de profit, de marché, de compétitivité, pour s'attacher à une logique d'efficacité économique, une logique d'efficacité sociale, une logique d'efficacité pour les usagers et d'efficacité pour la transition énergétique. C'est donc dans cet état d'esprit que le groupe du rassemblement salue les avancées majeures pour nos concitoyens qui ont été exposés par le vice-président Bertrand Spindler au début de la présentation de cette délibération. C'est une étape majeure que la création de ce pôle public de l'énergie, cette constitution, je crois, nous met sur les bons rails. Et puis, évidemment, j'y reviendrai, les attendus du futur mode de gestion du chauffage urbain. Plusieurs axes, pour notre part, Rassemblement Citoyens, Solidaires et Ecologistes, ont guidé notre réflexion. D'abord, la recherche des solutions qui permettront de gérer ces services de la manière la plus efficace et la plus contrôlée, que cela soit par les collectivités que par les usagers. Et cela impose de limiter, autant que faire se peut, le poids de l'actionnariat privé. Deuxièmement, le souci de prévoir les investissements à moyen et long terme qui préserveront et feront évoluer le patrimoine public, tout en améliorant la qualité environnementale et l'innovation sur les réseaux. De laisser à l'exploitant le soin de gérer les investissements permettant la meilleure efficacité et le meilleur service rendu. Enfin, ça a été rappelé dans de nombreuses interventions, même si ce n'a pas forcément été l'histoire récente de certains réseaux, la maîtrise des coûts avec la nécessaire mobilisation des acteurs pour lutter contre la précarité énergétique. La feuille de route qui sera produite par la communauté de travail du pôle public de l'énergie permettra de traiter vraiment les trois axes de la transition énergétique, notamment la promotion de la sobriété énergétique, ainsi que le développement de l'efficacité énergétique. Les collaborations avec les autres territoires qui dérouleront de ce pôle public de l'énergie et de ces outils permettront d'envisager la transition énergétique à une échelle pertinente, c'est-à-dire une échelle d'un territoire qui dépasse les frontières métropolitaines. Je voudrais revenir également sur les six orientations principales qui ont été détaillées dans cette délibération sur la constitution du pôle public de l'énergie. Il est essentiel d'insister, je souhaite le faire ce soir, sur la place de l'usager, car ce sont les usagers et eux seuls qui financent l'investissement et le fonctionnement de ces services. Il est donc primordial qu'ils soient au cœur également de la gouvernance de ce pôle. Aujourd'hui, le comité des usagers de l'énergie est consulté sur la stratégie métropolitaine. Demain, il sera inévitable et indispensable qu'ils bénéficient également d'un compte-rendu régulier de la part des opérateurs du pôle public afin de renforcer encore davantage la capacité d'analyse, la capacité de proposition pour l'amélioration de nos services, du service public. On peut regretter que la loi ne permette pas une tarification sociale pour ces services de l'énergie et finalement, ce point m'amène à parler du futur mode de gestion de l'outil chauffage urbain. Le rapport TILIA qui a été mentionné proposait deux solutions bien adaptées pour le mode de gestion du service de chauffage urbain qui ne pourra pas se désintéresser de l'incinération des déchets et négliger le fait d'avoir des compétences nécessaires pour aller également sur le secteur concurrentiel et être en capacité de gérer au mieux les réseaux secondaires chez les bailleurs sociaux et dans les copropriétés. Il s'agissait soit d'un établissement public industriel et commercial qui avait notre préférence, nous l'avons souligné, soit d'une délégation de services publics, de préférence une SEM. La gestion directe par un EPIC, cet établissement public industriel et commercial, a l'avantage de permettre une participation directe des usagers dans la gestion du service et de ne pas passer par la lourdeur du contrat de délégation. Notre majorité, à laquelle notre groupe fait partie, a préféré choisir une DSP, nous y avons mis les exigences et notamment la volonté que la place des usagers y soit tout aussi importante et nous y avons partagé les objectifs qui ont été rappelés par Bertrand Spindler. Trois caractéristiques liées à l'histoire de notre ville doivent guider aujourd'hui ce débat qui est maintenant cette mise en oeuvre qui est devant nous, ce débat et ses orientations. D'une part, la compétence des salariés qui font aujourd'hui tourner ce service, cela a été rappelé, et à laquelle il faudra s'attacher également pour optimiser au mieux la nouvelle structure. D'autre part, et c'est là qu'il faudra éviter les écueils du passé grenoblois, la nécessité que ce service soit contrôlé à la fois par la métropole délégante et par les usagers de ce service public qui en sont les bénéficiaires mais également qui le payent. Ces derniers devront être au cœur également de la gouvernance de la future SEM pouvoir y avoir accès. C'est sous ce stimulus que nous développons l'expertise citoyenne et que nous poussons également les opérateurs du service public à avancer dans la transition énergétique, un mouvement qui n'est jamais facile et naturel puisqu'il leur impose finalement de se priver de chiffre d'affaires et donc il y a une exigence dans ces modèles de réseau à trouver et qui peut venir, qui doit venir des usagers. En parallèle, la politique du classement du réseau qui se déploie nous permettra de porter les investissements les plus cohérents et les plus intéressants pour l'économie générale du service. Et pour garantir cette maîtrise du service par la collectivité et les usagers qui est donc la définition finalement d'un service public, il est primordial quel que soit l'opérateur que la collectivité s'assure de la transparence et du contrôle des choix que ce dernier sera amené à faire. Cette transparence permettra en premier lieu de contrôler le juste coût du service et d'assurer ainsi les justes tarifs pour les usagers dans un monde qui évolue. Ça a été également rappelé par Bertrand Spindler et également de s'assurer que les investissements permettent d'améliorer les performances environnementales de notre patrimoine et que cet outil soit pleinement au service de la transition énergétique sur notre territoire. Dans une DSP, c'est le contrat qui fixe la manière de gérer le service public à la fois ses performances et son tarif aux usagers et donc parce que c'est le contrat et que la définition de ce contrat est devant nous, le cahier des charges pour la future mise en concurrence devra être élaboré également avec les usagers pour que nous profitions pleinement de la chance d'avoir dans notre agglomération un collectif qui s'est mobilisé dans le passé, qui s'est mobilisé pour le bien du service public et qui a aidé aussi l'acteur public à prendre les bonnes décisions. Il s'est mobilisé de manière intense, il a permis d'améliorer également la gouvernance et il doit continuer à être associé à la définition du cahier des charges et après aux opérations. C'est ainsi que ce pôle public de l'énergie qui travaillera à la fois sur la sobriété, sur l'efficacité énergétique, sur la précarité énergétique, se dotera d'outils qui seront en permanence au goût du jour, qui seront en permanence ambitieux et qui arriveront à juguler ce tropisme, ce contre-tropisme de ces réseaux qui est qu'évidemment, chaque mouvement au service des usagers est une pression interne sur le réseau puisque c'est une perte de chiffre d'affaires. Nous y avons tous intérêt, les citoyens ont eu intérêt, ils ont montré qu'ils étaient très attachés au bien commun, sur l'eau évidemment depuis longtemps, sur l'énergie également depuis de nombreuses années. Profitons de cela pour nous-mêmes nous mettre au diapason et avancer dans la définition de ce cahier des charges, dans ce service public de l'énergie et dans le cahier des charges à venir pour la délégation de services publics. Je vous remercie.